Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est justement les gens qui vous posent cette question et celles qu'on se pose nous. Pourquoi avez-vous accepté ? Est-ce que vous n'arrivez pas à couper le cordon avec les Miss Sylvie ? Non, mais je trouvais que c'était une jolie façon de montrer que j'aime cette marque, j'aime ce concours, que j'y ai travaillé pendant 17 ans. Et quand on quitte une société, parfois les gens n'ont pas spécialement envie que ça continue et tout ça. Au contraire, moi je suis tellement attachée à Miss France, je pense que les gens l'ont vue, que là on me proposait de venir présider le jury, j'ai pris ça comme une façon de montrer que je suis encore très amie avec l'organisation. Frédéric Gilbert, qui est le producteur et qui a été nommé président directeur général, qui a pris mon poste, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, quand ils m'ont proposé ça, j'ai trouvé ça assez naturel, c'était une façon de dire que j'aimais les Miss et que je serais Miss France à vie. Mais pour le public, ce n'est pas difficile à comprendre justement ? Peut-être un peu. Un peu ? Oui, peut-être un peu. J'ai eu beaucoup de questions sur le réseau en me disant, ça y est, vous êtes de retour ? Ben oui. Ma fille m'a dit, mais elle n'était pas partie. J'ai dit, mais c'est différent un peu. Bon, après, la particularité de mon rôle, c'est que j'ai été directrice générale, certes, mais je reste une Miss France quand même. Donc, bon, là, je reviens en tant que présidente, mais il est possible que l'année prochaine, comme toutes les Miss France, je sois dans le public. Parce que généralement, toutes les Miss France sont dans le public pour suivre. Donc, je ne partirai jamais réellement de Miss France parce que je reste une Miss France. Et succéder, Jean-Pierre Foucault, quand un jour il partira, ça vous dirait ? Ça serait un job d'animatrice, ça, pour le coup. Ça serait un job d'animatrice. Vous l'avez fait à ses côtés, les dernières éditions. Attention, c'est Jean-Pierre qui présentait. Moi, je co-présentais avec lui. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de connaître La Mécanique par cœur. J'adore ce programme. Donc, évidemment, si demain, le président de la mécanique de TF1 me pose cette jolie question, je lui dirais oui, à grand plaisir. Mais c'est avec Salah Rojouder qui décidera. C'est ça ? Vous aussi, absolument. Mais oui, je me verrais très bien présenter cette émission, tout en ayant conscience quand même que c'est un énorme barnum. Je crois qu'il y a très peu d'émissions comme ça, qui sont trois heures en direct. Et je dis souvent qu'on ne se rend pas compte, en fait, du job de Jean-Pierre là-dessus. Ce n'est pas facile, en fait, de rester à sa place d'animateur, de ne pas prendre parti, d'avoir le bon ton, de gérer l'aléa. On l'a vu, souvenez-vous, des années avec des problèmes de fiches. Jean-Pierre a toujours été là et fait très, très bien de job. Et il n'est pas parti. Ne le faites pas partir, frotteau. Non, 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 on l'a entendu ce matin encore sur Europe 1, apparemment, il est là pour très longtemps. Ah oui, il est là pour très longtemps. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va parler évidemment de ce concours Miss France avec Sylvie Tellier. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces news médias, Sarah, avec, on parle de votre émission préférée, Fred Chichor, qui passe sur Parmi Plus, vous en parlez tous les jours au bureau. Et là, c'est un peu plus grave, parce qu'il y a quand même une accusation d'agression sexuelle. Et oui, c'est dans l'un des derniers épisodes de la série qui est diffusée sur Paramount+. Entre deux garçons de la maison qui est au Cap d'Agde, il faut le rappeler, Nicolas a profité que Melvin ait les yeux bandés pour l'embrasser sans son consentement. Ça s'est terminé en bagarre, les agents de sécurité ont dû intervenir. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Résultat des mois après le tournage, Nicolas s'est exprimé sur X et il reconnaît une agression sexuelle et s'excuse auprès du candidat Melvin. Pour rappel, Fred Chichor, je ne sais pas si vous connaissez, Sylvie ? Vous avez entendu parler ? Je vais être complètement honnête. C'est une télé-réalité ultra trash, ou sexe, propos obscènes, voilà, sont diffusés notamment. Absolument, c'est les anges en version X, tout simplement. C'est interdit au moins de 16 ans d'ailleurs, c'est disponible sur Paramount+. C'est évidemment qu'il y a une chaîne payante, mais est-ce que vous n'avez pas peur, après tout, les gens sont souvent abonnés à la plateforme, par exemple que vos enfants tombent dessus, Sylvie ? Comme ça, c'est quand même une émission assez trash. Moi, j'ai des enfants qui sont petits quand même, donc qui ne sont pas encore très connectés, donc je me poserai la question dans 2-3 ans, c'est ça ? Après, oui, sur Netflix, c'est tout. Je pense qu'il y a toujours une façon de contrôler, on a des boxes chez nous fantastiques qui nous permettent de programmer, vous savez, le contrôle parental ? Non, plus que ça, quel appareil se connecte au Wi-Fi à la maison ? Ah oui, lequel s'est connecté ? Ah, ça, c'est pas mal, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est pas mal, c'est pas mal, oui. Mais ça vous choque ce genre d'émission, que ça puisse exister ? Il faut un public pour tout, et je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui où il faut nourrir la demande du public. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ce sont des émissions qui tirent le public vers le haut. Est-ce que ça divertit ? C'est la vraie question, je ne suis pas certaine. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de juger, je ne regarde pas. Si Next Miss France participait, elle serait bannie ou pas, selon vous ? Ah, je suis partie. Non, vous êtes partie. Je l'ai dit la même. Admettons, vous êtes toujours directrice, il y a une Next Miss France qui participe, vous imaginez ou pas ? Je pense qu'à mon époque, oh mon Dieu, c'est vieux, elle ne l'aurait pas fait. Oui, elle l'aurait pas fait, tout simplement. Je n'aurais pas eu à interdire, parce que j'ai eu la chance d'évoluer pendant 17 ans avec des jeunes femmes qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire une reconversion, qui ont des choses à dire et tout. Elles n'étaient pas prêtes à faire n'importe quoi. Et j'espère qu'à l'avenir, elles auront suffisamment de choses pour avoir envie de faire autre chose. Après, pareil, moi, je ne condamne pas. S'il y a du public, si l'émission existe, c'est qu'il y a du public. Ça, c'est clair. On continue ces infos médias, Sarah, avec la SDJ de BFM TV qui a apporté son soutien à Benjamin Duhamel. Oui, pour rappel, le journaliste politique a interrogé Sébastien Coe dimanche soir sur la chaîne Info. C'est la première fois que l'animateur de radio commentait les accusations de viol et d'agression sexuelle qui le vise. Alors, au lendemain de l'interview, celui-ci a dénoncé une interview à charge de la part de Benjamin Duhamel. Il a annoncé également saisir l'Arcom pour la diffusion de preuves falsifiées. Selon lui, en fait, c'était le montage des échanges entre la présumée victime et lui. Alors, hier, c'est la Société des journalistes de BFM TV qui a tenu à apporter son soutien à son confrère et s'il manque Benjamin Duhamel à interroger Coe avec rigueur et professionnalisme, rappelant à la fois la gravité des faits dénoncés par les plaignantes ainsi que le droit à la présomption d'innocence dont il bénéficie, évidemment. Vous avez croisé Coe plusieurs fois au cours de ces années. Oui, j'ai croisé, j'ai travaillé très longtemps avec Sébastien, très souvent. Vous venez de le dire, il y a un truc en franc qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc, tant que quelqu'un n'est pas reconnu coupable, le doute est là et je pense qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur job. En revanche, à partir du moment où les faits sont avérés et qu'il y a des preuves, je ne suis pas très tolérante avec ce genre de comportement. Vous n'avez pas été victime, vous n'avez rien vu de gestes dépassés de sa part ou quoi que ce soit en 20 ans de carrière. Ah non, 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 jamais, mais moi, je crois qu'on m'a toujours dit que j'avais une espèce d'autorité naturelle et on ne s'amusait pas à mettre la main sur la cuisse. Ça calmait, en règle générale. Mais ça ne m'est jamais arrivé, jamais, jamais. Je ne vous dis pas qu'en région, on n'était pas confrontés parfois avec des maires de l'ancienne époque qui pensaient que... De l'ancien monde, on va dire. Mais il y avait une façon très élégante de leur expliquer qu'on n'était pas là pour ça et que... Et moi, je n'ai jamais eu de problème. Et je comprends d'autant plus ces pauvres jeunes femmes qui, elles, ont été victimes d'agressions. Au-delà de ça, ça pose aussi la question effectivement des réseaux sociaux, du tribunal. Est-ce que vous trouvez que, effectivement, l'élibération de la parole de la femme est très importante depuis 5 ans et le mouvement MeToo, notamment. Est-ce que parfois, ça va trop loin et qu'il y a un équilibrage à faire ? Parce que certaines personnes sont évidemment jetées en pâture aussi. Parfois à raison, puis parfois à tort, on s'en aperçoit malheureusement après. Et souvent, c'est les réseaux sociaux qu'on jugeait avant la justice, c'est vrai. Vous n'allez pas m'aimer, mais je trouve que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on diffuse des informations qui ne sont pas vérifiées. Et que souvent, certains journalistes ne font pas leur job. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. C'est toute cette question de modération. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez salir la réputation de quelqu'un en deux postes. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, voilà. C'est ça qui est peut-être un peu embêtant dans notre société aujourd'hui. Absolument. Terminé, Sarah ? Les news médias sont terminés pour aujourd'hui. On passe tout de suite au grand entretien du Boss TV. Nous sommes avec Sylvie Tellier. Sylvie, vous êtes la présidente du jury de Miss France en 2024, qui sera diffusée samedi soir, je le rappelle, sur KFM. Ténu et restera, j'aurais toujours rêvé. Oui, Sylvie, Sylvie. Mais c'est la trace qu'on avait mise en place avec Alain Delon. C'est le président du jury, effectivement, qui annonce la gagne. Exactement. Donc, c'est 30 candidates, évidemment, qui vont essayer de succéder à Indira Ampio, qui était Miss France 2023. Le thème est la boîte à musique cette année. Vous savez un petit peu de quoi ça va parler ? Est-ce qu'on va voir ? Thématique 80 ? Je vous l'ai dit, j'ai gardé très, très bon contact avec Frédéric Gilbert, qui est le producteur. Donc, oui, il m'a confié quelques éléments. Mais comme je ne fais plus partie de la société, je les laisse les annoncer. Vous ne pouvez pas nous dire. Ah non, je ne dis pas. Bon, alors, on va parler du jury. Vous pouvez peut-être en parler, puisque vous êtes la présidente. Il n'est composé cette année que de femmes. On va les citer. Il y a Nolwenn Leroy, Stéphi Selman, Nina Méteyed, Rihanna Karambeu, Estelle Mosley, 100% féminin, donc comme en 2020 au moment du centenaire. Pour quelles raisons ? Les hommes ne sont plus les bienvenus ? Alors, ce n'est pas moi qui composais le jury. Franchement, je suis très contente de voir toutes ces femmes avec moi samedi soir, parce qu'elles ont toutes... Il manque Stéphi, là. Oui, absolument. Il y a Elodie Pou, on peut renseigner. On n'est pas à la place de tout mettre. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont un lien avec Miss France. Par exemple, Stéphi, j'ai tourné dans un film qui s'appelle Miss, avec elle de Ruben Alves, où elle jouait le rôle de Miss Côte d'Azur. Donc, on a échangé. Je trouve que c'est sympa, parce que là, on a des femmes qui, soit ont un lien avec l'excellence, comme Nina Méteyed, soit ont un lien avec les Miss, la télé. Et j'ai le sentiment qu'on va avoir un jury de femmes concernées. Donc, ça, c'est chouette. Et puis moi, pendant 17 ans, on m'a dit, ouais, de toute façon, ça doit être un peu truqué. C'est toi qui donne tes intentions de vote et tout. Ce qui n'est vraiment pas vrai. Mais pour la première fois, c'est moi qui m'ai décidé. Et là, vraiment, je vois... C'est vous qui avez décidé à la moitié, puisque, évidemment, à 50%. Alors, effectivement, que des femmes. C'est la deuxième fois. Et pourtant, celui qui vous a succédé, c'est un homme, Frédéric Gilbert, qui est le nouveau président de l'électeur général de Miss France. C'est un peu d'étrange, non, quand même ? Et notre animateur est un homme. Absolument, Jean-Pierre Foucault. Oui, alors, j'ai entendu Alexia qui disait que c'était un peu une réponse au féminisme, le choix de ce jury. Et puis après, j'ai entendu aussi que c'était peut-être une réponse à Joanne Bièvre, parce qu'elle avait mis en valeur... Oui, pour lui rendre hommage, la disparition. Oui, bah, oui, bah... Pour moi, le féminisme, c'est surtout pas exclure les hommes. Donc, je trouve qu'il ne faut pas du tout présenter ce jury comme un jury féministe. Ça serait une... Voilà, c'est... Parce que ce ne sera pas tous les ans, j'imagine. Non, mais peut-être que l'année prochaine, ils feront un jury 100% masculin. Ça serait sympa aussi. Oui, oui, ça pourrait. Ah bah, ça serait bien. Ça serait une fois. Ça pourrait. Il y avait une femme dans la toute première télévisée en 87 pour un jury de neuf hommes. Et puis là, on parlait de Geneviève de Fontenay qui est disparue le 1er août dernier cet été. Et c'est son ancien collaborateur qui a pris la parole récemment. Je ne sais pas si vous avez vu Sylvie Hubert-Guérin. Il a parlé d'Élodie Gusson qui devait faire initialement partie de ce jury et qui aurait annulé sa venue quand elle a su que c'était vous qui présidiez ce jury. Ben oui, je vous l'apprends peut-être. Comment vous réagissez ? Alors moi, je crois que c'est... Alors déjà, Hubert-Guérin, je ne sais pas d'où il tient ses sources, mais je peux vous dire qu'Élodie sera là. Elle sera là, Élodie, samedi soir. Pour moi, Élodie est là. Dans le public ? Avec les anciens mises. Ben non, alors vous m'apprenez des choses, mais je ne pense pas qu'Élodie ait refusé d'être sur scène parce que je présidais le jury, ça m'étonnerait. Lui aurait préféré que ce soit Élodie qui préside puisque c'était la mise préférée de Jean-Diard de Fontenelle. Ah, mais ça, c'est l'avis peut-être d'Hubert-Guérin, mais... Qui a été le collaborateur de Jean-Diard de Fontenelle, on le rappelle, effectivement. Mais qui est Hubert-Guérin pour s'exprimer sur un programme à la place de Frédéric Gilbert ? C'est un peu ce que... C'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, c'est attention aux informations qui sont distribuées, elles ne sont pas toujours vérifiées. Voilà. Il y a des bisous entre vous et Élodie Gossua ? C'est elle qui vous a donné la couronne, hein ? Parce qu'elle a été mise en France juste l'année à temps de vous. Moi, je n'ai aucun problème avec Élodie. Je n'ai pas de souci. Alors, soit Élodie a eu un souci avec mon annonce de présidence, mais je ne pense pas. Donc, voilà. Bon, alors, il y en a un qui a critiqué aussi ce jury. On le connaît, évidemment. C'est Chronicœur de Touche pas mon poste, disant qu'il y avait... Alors, il ne critique pas le côté femme, il disait qu'il n'y avait pas assez de stars, de personnalités connues. Stéphie Selma a répliqué assez sèchement, d'ailleurs, à Cyril Alouna, en disant qu'effectivement, la diversité, aujourd'hui, c'était aussi ses personnalités et qui l'a soutenue. En fait, c'est quoi être connu aujourd'hui ? On est connus pour quoi ? En fait, c'est quoi ? C'est le nombre de personnes qui s'arrêtent dans la rue quand vous marchez ou c'est ce que vous faites dans la vie et ce qui est reconnu par vos pères ? Je pense que Stéphie Selma, parce qu'elle a pris la parole, Stéphie, c'est une très, très bonne comédienne qui est extrêmement connue dans le milieu du cinéma. Dans 10%, ça a été révélé. C'est quoi la notoriété ? Moi, j'ai envie de répondre, j'ai souvent cette discussion avec mes enfants. C'est quoi être connu ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être reconnu pour ce que l'on fait ou est-ce qu'il faut être connu ? Il y a des différences entre célèbre, être une star, être connu, être reconnu. Aujourd'hui, vous partez une émission de télé-réalité dans une piscine et vous êtes connue très vite. C'est vrai, ça peut aller vite. Alors, on l'a dit, il y a plus d'un an, vous avez quitté Miss France en partie à cause de désaccords avec le changement des règles du concours qui était voulu par Alexia Laroche-Houbert qui passait notamment par l'abolissement de la limite d'âge. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. C'est ouvert aussi aux femmes mariées, aux mamans. Vous n'avez jamais regretté votre choix ? Non, parce que je ne suis pas partie que pour des problèmes de désaccord. Je suis partie parce qu'après 17 ans, j'avais aussi, moi, envie de me lancer d'autres challenges et d'aller faire autre chose. 17 ans, c'est long dans une carrière, dans une société. Et voilà, même si je n'étais pas complètement en phase avec toutes les évolutions du règlement, ce n'est pas ce qui a provoqué mon départ. J'avais envie de faire autre chose. Je trouve que j'ai passé, j'ai donné beaucoup, beaucoup de mon temps à Miss France. Et moi, j'avais envie de me lancer d'autres petits défis et d'aller faire d'autres choses. Donc non, je ne regrette pas parce que j'aime ma vie aujourd'hui. Donc j'ai évidemment regretté de quitter mes équipes parce qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant 17 ans et ce n'est pas toujours facile de tourner la clé de son bureau quand vous êtes attaché au jour avec qui vous travaillez. Mais grâce à... En plus, je reste présidente d'honneur de Miss France. C'est ce qui aussi justifie ma présence dans le jury aussi samedi. Et du coup, je reste proche de toutes les équipes, de toutes les anciennes Miss. Donc non, ça ne me manque pas parce que j'ai gardé le meilleur. Vous fermez la porte à un retour ou est-ce qu'un jour c'est envisageable après tout ? Si on vous rappelle ? Non, on ne me rappellera pas. Ce n'est même pas une question. Je pense que... Non, non, parce que... Les directions peuvent changer. Sarah Joubert n'est plus là. Oui, mais je trouve que c'était intéressant. Moi, je suis arrivée il y a 17 ans chez Miss France avec des nouvelles idées, avec... Geneviève avait plein d'idées, mais moi, j'ai pu devenir directrice à 29 ans. Vous étiez la communication, vous n'étiez pas encore la directrice générale au début. Mais je crois que j'ai été nommée deux ans après. Deux ans après, oui. Avec des nouvelles idées. Je pense qu'aujourd'hui, pour le bien du concours, il faut une nouvelle énergie, il faut de nouvelles idées. Ce n'est pas que je tournais en rond, mais moi, j'ai l'impression que j'ai quand même fait un peu tout ce que j'avais mis dans ma wish list. Vous savez, je voulais qu'on gagne Miss Universe, je voulais que l'émission devienne moderne, je voulais... En fait, ce n'est pas que je n'avais plus d'idées, mais je trouve que Miss France a besoin aujourd'hui de nouvelles énergies. Et encore une fois, je reste présidente d'honneur, donc je peux vous dire que j'échange avec le producteur pratiquement une fois par semaine. Et Cindy Fabre, les nouvelles énergies ? Comment vous la trouvez ? C'est Frédéric qui est PDG aujourd'hui. Cindy Fabre, pour vous, elle a peu de pouvoir ? Elle est responsable du concours, en fait, c'est ça, tout simplement. Oui, pour moi, c'est Frédéric qui décide de tout et qui a les nouvelles impulsions. Il est directeur général et il est président et en plus, il est producteur. Jamais quelqu'un n'a eu cette casquette, donc oui, c'est Frédéric qui décide. Qu'est-ce qu'elle fait, Cindy Fabre ? Elle accompagne les candidates, je crois qu'elle est aussi, elle intervient dans les élections régionales, mais sur tout ce qui est production du concours, c'est Frédéric qui décide. Et Frédéric a très bonnes idées. Alors c'est difficile parce que médiatiquement, c'était simple, quand il y avait Geneviève de Fontenay ou vous ensuite, il y avait à la fois la directrice générale et puis le visage médiatique du concours. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y en a plusieurs, mais du coup, Cindy Fabre, c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup. Diane Ler a dit récemment que vous aviez beaucoup plus d'aura qu'elle, je la cite, ou de résonance. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu une dira en pio cette année non plus. Vous pensez que c'est compliqué et que Miss France a aussi besoin d'un visage qui soit Frédéric et Gilbert, très bon producteur, qui est plutôt quelqu'un de l'ombre. Il manquerait quelqu'un dans la lumière pour parler des mousses. Oui, mais aujourd'hui, il y en a des visages. Il y a Alexia Larjobert qui prend la parole sur Miss France. Oui, c'est vrai. Vous avez Frédéric Gilbert. Elle a quitté ses fonctions de présidente de Miss France, mais elle devient PDG du groupe NJ. Donc Miss France fait partie de ses émissions. Et on l'a vu, Alexia est la première à aller défendre ses programmes quand elle a besoin de défendre ses bourgames. Donc je pense qu'elle ne s'interdira pas d'intervenir sur Miss France un jour s'il y a besoin, comme sur Koh Lanta ou d'autres programmes du groupe. Donc non, c'est certainement une volonté aujourd'hui du groupe d'avoir plusieurs visages. Et c'est peut-être bien. Et moi, je voulais vous interroger là-dessus. Le test de culture G que vous avez créé, il a été durci cette année. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Terrible. Il était très difficile. J'ai eu la pire note de tous les temps. La moyenne, c'est 10 sur 20 de la nouvelle promotion et la meilleure note, c'est seulement 14. Est-ce que ce n'est pas desservir finalement les candidates que de durcir ce test ? Vous l'avez essayé, Sylvie ? Honnêtement, j'ai regardé deux, trois questions sur... Oui, j'ai trouvé qu'il y avait des questions assez compliquées. Il y en avait beaucoup. Le nombre d'étoilés en Côte d'Or, c'était beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, quand j'ai dit l'année dernière, j'ai dit que quand on quitte quelque chose, il faut aussi respecter ce qui est mis en place et il faut s'abstenir de faire des commentaires. Ce test, qui l'a fait et quelle était la vocation de ce test ? Il faut répondre à ces questions et ça, je ne peux pas vous les donner. Peut-être qu'il a été durci parce qu'il voulait que le niveau des miss augmente. Après, j'ai lu qu'il y avait une dictée pour la première fois. Ce n'est pas la première fois. Par le passé, on avait fait des dictées. J'avais mis en place des dictées pour tout vous dire. Je les avais retirées les dictées parce que, malheureusement, et le ministre l'a bien dit, le niveau de français général de tout le monde baisse un peu. Je m'étais rendue compte qu'à faire des dictées, parfois, c'était un peu dur. Donc, moi, si vous voulez, mon avis sur ce test, à l'époque, je faisais un test pour identifier potentiellement les lacunes de chacune et pouvoir me dire si j'ai une Miss France qui est élue, elle aura peut-être un petit déficit en anglais, il faudra peut-être qu'on travaille sur... Elle a peut-être une appétence supplémentaire en géographie ou elle est meilleure en musique. C'était un peu pour cerner la personnalité. Là, il faudrait demander à celui qui a fait le test le but de ce test. Et alors, il y a autre chose que vous avez mis en place, c'était le cours des bonnes manières avec Jérémy Caume qui n'a pas eu lieu cette année. Il n'était ni au voyage ni à Dijon. Ça vous fait de la peine de voir ça ? Il faut laisser aussi à la nouvelle équipe, ils mettront peut-être autre chose. Ça n'a pas été remplacé par autre chose, mais c'est vrai que les bonnes manières, ça faisait partie aussi de la traduction de Miss. Moi, je trouve que les bonnes manières font partie de l'aventure de l'histoire de Miss France. Après, peut-être que ça reviendra. Ils font peut-être des tests et ils se rendront compte qu'il faut peut-être les remettre. Alors, Sylvie Tellier, ça fait un an que vous avez quitté le concours maintenant. Que faites-vous pour ceux qui ne vous ont pas suivi dans vos différentes activités ? Comment vous nous aviez dit l'année dernière que vous vous lancez dans le Made in France ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, je dis souvent que quand j'ai tourné la clé de mon bureau l'année dernière, je n'avais pas préparé l'après parce que je ne fais pas partie de ces gens-là qui travaillent pendant six mois sans vraiment être là. Donc moi, j'ai bossé à Miss Café parce que je suis une juste boutiste et je suis une passionnée. Donc, quand je suis partie, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Et c'est vrai que j'ai très rapidement dit que je voulais valoriser toutes les entreprises françaises. Alors, pas que de Made in France, mais je trouve toutes ces entreprises qui, aujourd'hui, mettent en avant la France, notre patrimoine. Donc, ça, je continue à le faire parce que je travaille pour un fonds d'investissement qui accompagne des marques émergentes à impact. Donc ça, je fais ça sur une partie de mon agenda. Et je continue à développer des émissions de télé qui vont dans cette veine-là. J'ai envie de continuer à valoriser la France, ses régions, son patrimoine. J'ai aussi envie de continuer de parler des femmes, de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, pour tout vous dire, je n'ai pas choisi. Dans ma nouvelle vie, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime. Donc, j'ai une partie business, mais je garde cette partie animation, production télé qui me plaît énormément. Et j'ai pas mal de projets dans ce sens-là. D'animation ? Vous discutez avec des chaînes ? Oui, je discute avec des chaînes parce que j'écris des concepts que je pourrais ou pas incarner selon les thématiques. Mais oui, j'aime cet exercice, j'aime être en contact avec les gens. j'ai aimé pendant 17 ans ce que vous faites parce que je trouve qu'on a une chance exceptionnelle avec les médias, c'est de prendre la parole, de pouvoir passer des messages, de pouvoir donner des conseils, faire des retours d'expérience, de pouvoir aussi ouvrir, je ne sais pas, développer la curiosité des gens. Je trouve ça hyper intéressant. Merci Sylvie. C'est l'heure de notre dernière rubrique au suivant. Au suivant, c'est le point de passage entre notre émission d'hier, celle du lendemain, l'invité de la veille pose une question à l'invité du lendemain, etc. Nous recevons hier la comédienne Anne Charrier de Alex Hugo, de la série Alex Hugo et effectivement également de Walking Dead qui est diffusée sur Paramount+. Et elle avait une question à vous poser, une question très précise. Je vous laisse à découvrir. Bonjour Sylvie. Moi, j'aimerais savoir ce que vous attendez d'un jury exclusivement féminin. Alors, ce que j'attends d'un jury exclusivement féminin, c'est de ne pas voter que comme une femme. Mais c'est de penser aux téléspectateurs et de garder à l'idée qu'on sera suivi par 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs samedi soir et de se dire plutôt moi, en tant que femme, j'ai ma sensibilité, mais pour les Français, qui est la meilleure candidate ? En fait, d'avoir globalement une analyse, de prendre un petit peu de hauteur et de regarder un petit peu la France. Une vision un peu globale. Un peu globale, oui. Et vous allez un peu guider le jury, essayer de l'influencer un petit peu dans ses choix comme ça ? Non, parce que j'aime... C'est plus fort que vous aussi. Vous allez le faire. En fait, si elle me pose la question, je leur dirai mes préférences parce que c'est la première année où je pourrais le faire. Mais non, non, je n'aime pas imposer mon choix aux autres et je vais peut-être aussi pas mal écouter leurs recommandations parce qu'encore une fois, moi, je ne les connais pas cette année. Donc, je vais les découvrir sur scène. Alors, demain, ce jeudi, nous recevrons sur ce plateau Adeline Tonuti qui est la professeure de chant de la Stain Academy. Alors, avant que vous lui posiez votre question, j'avais une petite question. Est-ce que c'est une genre d'émission auquel vous auriez pu participer ? Parce que vous ne chantez pas trop mal, on l'avait vu dans Massinger. Vous étiez bien débrouillée sous votre costume de caméléon. J'ai adoré. Oui. Je trouvais ça super. Mais moi, j'aime tester, je suis assez curieuse. Oui, effectivement. J'aime lancer pas mal de défis et tester des choses. Oui, pourquoi pas ? Après, vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu quelques rumeurs sur le fait qu'on aurait pu me proposer la direction du château ou pas. Exactement, à Stain Academy. C'était la question suivante. Je suis la première à regarder la Starac et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est des émissions qui font du bien, qui font, surtout dans une période, un contexte politique qui est très, très compliqué et économique actuellement. Donc, oui, ça fait du bien, genre d'émission. D'accord. Mais vous auriez refusé si on l'avait vraiment proposé ou vous avez refusé vraiment ? C'est compliqué parce qu'en fait, vous savez, vous m'avez vu pendant 17 ans dans un rôle un peu de directrice d'émisse. Oui, absolument. Un peu, on a confondu exigence et sévérité souvent et je n'aurais pas eu envie de me retrouver dans un rôle encore sévère. Pour vous, c'était trop une suite, c'est rester un peu dans votre rôle, c'est ça ? En fait, c'est... Après, vous seriez cataloguée un peu comme l'était Laurence Boccolini avec le maillon faible. Un peu. Je ne suis pas une méchante, en fait. Je suis une exigeante, mais je ne suis pas une méchante. Alors, si vous avez une question à poser à Adeline Tonuti et à la Star Academy, c'est tout de suite, Sylvie, la caméra est ici, vous voyez, celle de gauche. Bonjour Adeline, déjà bravo pour ce que vous faites. Moi, j'aurais une question pour tous ces jeunes qui regardent l'émission de la Starac. J'ai eu l'occasion de participer à une émission un jour où on m'a dit mais de toute façon, tout le monde peut chanter avec un minimum de préparation, de cours. Est-ce que c'est vrai ? Et quel conseil vous donneriez à un ado qui a 13 ans et qui veut devenir chanteur ? C'est votre fils ? Excellente question. Avec la voix qui mûle en plus parce que quand on est ado, ce n'est pas facile. Eh bien, Adeline vous répondra dès demain en tout cas. Merci Sylvie d'être passée nous voir sur ce plateau. Je vous rappelle, on vous retrouve samedi soir. Vous présiderez le jury 100% féminin de Miss France, élection 2024. Ce sera en direct de Dijon sur TF1, présenté par Jean-Pierre Foucault, évidemment, avec un hommage à Genia de Fontenay également dans l'émission. Merci Sarah, on se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz TV. Encore merci de votre fidélité. Merci à vous.